Salut ! Aujourd'hui, on essaie un truc un peu plus léger sur la chaîne, un peu différent. Pour ça, j'ai invité deux amis, Natoo, Joyka, tout ça est permis grâce à Trade Republic. Simon, Joyka, Natoo, vous êtes tous les trois réunis ici pour résoudre une enquête. La porte de cette salle ne se déverrouillera pas tant que vous n'aurez pas toutes les réponses. Voici une visualisation des lieux. Analysez la bien. La scène s'est déroulée au Cirque Galactus. Plus tôt dans la journée, Diego, un jeune trapéziste, a été retrouvément écrasé au centre de la piste. Quatre personnes, en plus de la victime, se trouvaient sur les lieux. Quatre personnes. Elles seront toutes à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous aurez aussi apporté une série d'éléments pour vous aider à comprendre ce qu'il s'est passé. Il vous sera donné trois occasions d'interroger tour à tour les soustains. D'abord, apprenez qui est qui dans le Cirque Galactus, leur version des faits. Élaborez ensuite des théories. Confrontez-les à vos interlocuteurs. Puis enfin, établissez une version finale. Le sang est important. Les gitanes aussi, là, visiblement. Au terme de ces interrogatoires, vous devrez avoir compris l'intégralité du déroulé des événements. Chaque suspect a sa propre personnalité, ses failles et ses secrets, qu'il vous sera utile de découvrir pour progresser. Aussi, si vous êtes assez efficace, nous pourrons récupérer de nouveaux éléments sur les lieux du drame à vous faire réaliser. Là, il y a la tête de lion. En parlant de Trade Republic, vous les connaissez déjà peut-être. C'est la plus grosse plateforme d'épargne d'Europe. Ils ont plus de 4 millions de clients répartis sur 17 pays européens à peu près. Et en décembre de l'année dernière, ils ont obtenu leur licence bancaire complète, donc de la BCE. Ce qui fait que le mois suivant, en janvier 2024, ils ont sorti leur première carte de débit, la carte miroir, je crois d'ailleurs que ce sont les seuls à faire ça. Et donc maintenant, aujourd'hui, en plus de vous laisser placer tout simplement de l'argent dans des actions via leur application que vous choisissez et que vous faites fructifier, ils font office de vrais comptes bancaires. C'est une carte Visa où tous les retraits au-dessus de 100 euros sont gratuits partout dans le monde. Et quant à l'argent que vous seriez sur votre compte, ils présentent l'avantage de rapporter 3,5% d'intérêt. Et puisqu'on est dans les pourcentages, quand vous dépensez de l'argent, sur les paiements éligibles, vous avez 1% de saveback qui après est réinvesti dans tout ce que vous voulez. Ça peut être des ETF, des actions, de la crypto. Donc en fait, que votre argent soit sur le compte qui dorme ou que vous dépensez avec la carte, il y a un moment en pourcentage qui vous revient, c'est ultra intéressant. Et enfin, dernier point non négligeable pour tous les paiements qui se feraient en dehors de la zone euro, c'est directement le taux de conversion de Visa qui est appliqué. Donc il n'y a pas des petits pourcentages un peu bizarres en plus qui viendraient vous prendre de l'argent là où il n'y a pas à en prendre. En tout cas, merci encore une fois à Trade Republic de rendre cette vidéo possible. Votre temps est compté. L'échec n'est pas l'option. Prenez connaissance des indices à votre disposition. Diego, Galactus, 4 personnes, caravane. Moi j'ai une question. C'est un 10, mais elle fume. C'est un 10, mais son kink, c'est de le faire comme ça. Ah j'aime bien, c'est 10 ! C'est trop bien, ça change ! Ça change un peu, ces goleries. On peut sortir les trucs ou pas ? Mais non, les empreintes. Ah si, regarde ! Ah oui. T'es fou malade ! Oh non, mais t'es un malade ! Ah oui, les gants, bien vu ça ! Ah ! Alors, ça part. Ah, ça a joué aux cartes. Il y a une clope qui a été sortie, je ne sais pas si tu vois quand même. Oh, il y a un téléphone. Il est où ce téléphone ? On n'a pas le téléphone ? On n'a pas encore. À côté du paquet ? Est-ce qu'il y a des clopes dans ce paquet de clopes ? Ouais, il y a des clopes. Pas tant, pas tant. Il y a 4 clopes. Parce qu'il y a du rouge à lèvres, c'est souvent le truc ça. Ah ouais, en même temps, elles sont neuves, donc tu fais pas genre... Je la repose. Ah, j'avais envie de fumer ! Je la repose. Je fais deux tafs et je la remets dedans allumée. Écoutez, 4 clopes, rien de fou. Oh ! Faites preuve de rigueur. Touchez les indés sanguants pour et compromettre vos recherches. Ça va ! Elle est sévère, on se fait embrouiller très vite. Pourquoi il y a écrit Rigolux sur le... Rigolux ? Ah, ça doit appartenir à un clown, ça. Ah, si, Rigolux. Moi, je regarde le Rigolux ciseau. Le ciseau de Rigolux marche très bien, par contre. Attendez, la carte numéro 4, est-ce qu'elle vient de ce paquet ? Bah, je vais vérifier, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Le paquet de cartes est ouvert. Sachez-le. Et il manque, est-ce qu'il... Donc, tu cherches un 4 de pique ? Oui. Il n'y a pas de 4 de pique. Ok. C'est le 4 de pique de ce paquet. Mais est-ce que c'est le paquet qui était sur... Eh bien, on va voir. Est-ce que c'est le paquet qui était sur la petite table ? Excusez-moi, mais c'est sûr que c'est pas ce mec, le clone. Il n'a pas l'air drôle. Je pense plutôt que c'est cet homme. Ah oui, effectivement. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Oui, exactement. Qu'est-ce qui t'amène à cette conclusion à cette table-là ? Le béret, peut-être. Oui, moi. Vous avez à présent observé l'essentiel des indices. Un seul n'a pas encore subi votre jugement. Une fois ceci fait, nous enverrons les suspects. Des cordes sectionnées. Quelqu'un a saboté. Peut-être que c'est les ciseaux de Rigolux. Ou une carte 4 de pique lancée très très fort à une vitesse. Toi, t'écris rien, toi. Bah non, parce que tout est dans ma boîte crânienne mentale. Oh putain, le génie. T'as fréquenté Fabien Olicard. J'ai lu ses livres. Qui permettent de ne plus progresser. Un peu plus lentement, peut-être ? Tu peux en avaisser ou court, là. Il est temps. Choisissez votre premier témoin. On peut pas vivre, en fait. En fait, on veut voir. En fait, on peut pas vivre, en fait, juste. Choisissez. Cette personne. En vrai, c'est pas mal. Et bah go. Comment vous nommez-vous ? Ça démarre bien l'enquête. Première question de moi. Comment vous nommez-vous ? Je m'appelle Noémie. Je note, je note. Interrogez. Noémie Faso, si tout. Quel âge avez-vous, Noémie ? Je n'ai pas d'âge. Oh, ça va être pratique. Intemporel. C'est ça que tu notes ? Intemporel ? Intemporel. Si on suit à tout ce qu'ils disent, normalement, il n'y a pas de coupable. Noémie, parlons peu, parlons bien, parlons sérieusement. C'est bien vous de profil sur cette photo ? Tout à fait. Pas de barbe ? Non, c'est pas dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, s'il vous plaît. Quelle est votre profession au sein du cirque ? Je suis voyante, danseuse, et je suis également la directrice du cirque. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, d'ailleurs, dans l'ordre des quatre personnes qui sont là, qui est là depuis le plus longtemps. Diego. Diego, c'était le plus ancien. Qui c'est lui ? Mais lui, c'est la sécurité, lui, c'est sûr. Mais pourquoi est-il énervé ? C'est Mysterio, le magicien. Oh, c'est le magicien. Et là, depuis longtemps ? Trois ans environ. Petite question, votre roulotte sert aussi de débarras ou pas du tout ? Pas du tout. Si on regarde votre roulotte, on voit qu'il y a une belle tête de lion dedans que je vais vous amener. C'est la tête de Noah. De Noah ? Il était avec moi dans la roulotte. Noah, combien de temps qu'il a ? Depuis peu près trois semaines. C'est très récent. C'est un bébé, en fait. C'est un bébé du cirque. C'est ce que je vous désire. C'est une merde encore. Ah oui, c'est... Je ne vous permets pas. Rigolux, c'est le clown. Ça me semble logique. Je peux faire mon enquête ? Excuse-moi. Il est arrivé au même temps que Diego. Il y a à peu près dix ans. Ah oui, c'est un ancien plus Rigolux. Bonjour. C'est vous, Rigolux ? Oui. Comment ça va ? Comment ça va ? Ça va. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous avez quel âge, Rigolux ? Oui, quel âge vous avez ? Intemporel ? Intemporel ? Intemporel, c'est bon. Euh, 30 et des paillettes. 30 et des paillettes. Les paillettes, ça estime à combien de semaines ou de mois ? Non, 4 ou 5. Noah, depuis combien de temps tu es arrivé au cirque, s'il te plaît ? Ah bah moi, je suis tout nouveau. Ça ne fait même pas 3 semaines. 3 semaines, à peu près. Depuis 3 semaines, tu ne fais que le lion. Bah pour l'instant, oui. Mais j'espère que j'évoluerai. Parce que j'ai toujours une âme d'artiste. Tu ne vas pas faire lion pendant 10 piges ? Non, mais pour l'instant, ça me plaît bien. Bonjour. Bonjour. Il est vachement plus sympa. Gardez vos tours et vos malices dans vos poches. Mystériou pour cette petite session interrogatoire. Mystériou, quel âge, s'il vous plaît ? Mon âge. Ah, oui. Intemporel. Intemporel. Une petite quarantaine intemporel, oui. Une petite chose comme ça. Tout est intemporel dans ce cirque, là. Bon. En tout cas, Noémie, vous êtes donc directrice de ce cirque. Vous connaissez vos employés ? Tout à fait. C'est moi qui les emploie. C'est logique. Mais on ne sait même pas qui est mort, les amis. Mais si, Diego, t'as... Ah oui ? C'est Diego qui est mort. Non, mais Diego, oui, d'accord. Mais il faisait quoi dans le cirque, Diego ? Diego est dans le cirque depuis dix ans. Dix ans. En tant que quoi ? Trapéziste. Trapéziste. Un très bon trapéziste. Bah, visiblement, plus trop, quoi. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Et ce n'est pas drôle. Que vous appréciez ? J'ai encore... Putain, t'en reviens. J'ai encore du mal, je suis très bouleversée. C'est les étapes du deuil. D'abord, ça commence par le déni. Puis ensuite, je n'ai plus vraiment l'ordre, mais je crois qu'il y a la colère. Et après, explosion de joie, je crois. Oh, c'est bon. Troisième. Vous connaissez bien Diego ? Oui, Diego. C'était... C'est bon. C'est mon meilleur ami. Diego, on est arrivés ensemble il y a... Il y a dix ans. Il y a dix ans. Il ne donne pas les réponses. Oui, c'est bon. Ça se trouve, il allait te dire il y a trois semaines, tu allais faire... Ah, ben t'es... Il est là. Alors, c'est un coupable, non ? Je te crois. Pardon, j'aurais dû prêcher le faux. Mais oui. Quel rapport avais-tu à Diego ? Ben, je ne le connaissais pas beaucoup. C'est vrai que je le voyais souvent à sa pause cigarette, moi. Il prenait toujours sa pause cigarette, toujours à la même heure. Il fumait quoi comme cigarette ? Oh, j'adieu. Quand il est connecté. Oh, ben je ne sais plus, moi, je ne fume pas, donc... Il y a d'autres personnes qui fument ? Ben, je crois, oui. Mysterio fume. Ah, Mysterio, oui. Mysterio, il fume, en fait. Et tu sais ce qu'il fume, Mysterio ? Il est trois fois filtré, il me semble. Et vos relations avec Diego ? Diego se confiait souvent à moi, on fumait ensemble. Ouais, ouais. Je pense que j'étais son meilleur ami. À Diego ? Ah oui, bien sûr. Contrairement à Rigolux, mes relations avec Diego étaient bonnes. Ah non, c'était pas topi-top avec Rigolux. Qui, moi ? Oui. Non, pas moi. Avec qui, ça n'allait pas avec Rigolux ? Quand ça fait très longtemps que vous travaillez ensemble, de temps en temps, il y a des petits accros, des petits accrochages, vous voyez ? Et alors Rigolux, par exemple, avec Diego, ces derniers temps, c'était froid. Ah, c'était un peu froid. Un petit accrochage il y a quelques temps. Alors, ne me demandez pas le sujet. La décence m'impose de ne pas le dire. Où étiez-vous au moment du drame ? Oui, c'est vrai. Malheureusement, je n'étais pas là. J'étais dans ma roulotte. Alors voilà. Cette roulotte, elle sert aussi de la caisse. Voilà, c'est cette roulotte-là, votre roulotte. Tout à fait. C'est les entrées, d'accord. Tout à fait, c'est l'entrée. Roulotte-caisse. J'étais dans mon atelier, j'étais en train de réparer le filet. Hein ? De réparer le filet. Le filet. Le filet, le filet de protection. Qui aurait dû peut-être protéger Diego pendant ses répétitions. Je sais. Donc là, il faisait ses répétitions sans filet ? Je l'ai prévenu, je lui ai dit. Il a dit que c'était OK, mais je... Je vais te faire attention ou de décaler. Il n'a pas voulu. C'est Diego qui vous a dit lui-même, c'est bon, il n'y a pas de sous, t'inquiète. Ça paraît étrange quand même. Qui prendrait des risques inutiles ? Il m'avait envoyé un message, il m'a dit que c'était bon. Il vous a envoyé un message ? Mais oui. Eh bien, montrez-moi votre téléphone alors. Oh, je ne l'ai pas sur moi. Mais attends, mais c'est quoi comme modèle de téléphone ? C'est ce téléphone ? C'est celui-là. T'agressif aussi. C'est le vôtre ? Ah bon ? T'agressif. C'est celui-là ? C'est celui-là ? Pourquoi juste à côté, de ce téléphone-là, on aperçoit une paire de ciseaux avec écrit votre nom dessus ? C'est pour couper ? Pour couper quoi ? Les cordes. Hein ? C'est terriblement suspect. Waouh ! C'est pour faire les réparations, c'est celui que j'utilise pour faire les réparations. Parce que vous êtes technicien aussi ? Oui. Ah bah regarde ! Ah bah oui, on a pris la tête. Oui, on l'a retrouvé dans la roulotte de la directrice. Oui. Excuse-moi. Je vais dire. Je vais dire. Je vais dire. Elle était où ta tête, la dernière fois que tu l'as vue ? Bah... Dans la roulotte. Avec la directrice. Pourquoi tu étais dans cette roulotte ? Ah bah parce que moi, en fait, je préparais les flyers pour le soir. Avec des gants comme ça ? Oui, bah je les enlève quand même, et puis je peux passer la main ! Ah oui, pas mal, pas mal, pas mal. Ça a été un peu con le commentaire, non ? Oui. Mais vous étiez où au moment des faits ? J'étais en pleine phase d'inspiration, enfin. Ah, donc vous fumiez ? Oui. Il s'avère que quand je fume, j'ai remarqué que c'était le moment où l'inspiration venait le plus. Et je suis quelqu'un de très inspiré. Qui est venu vous chercher ? Il m'a topé sur l'épaule, Noah, et il m'a dit ce qui s'est passé pour Diego. Et vous savez, lui, d'où il a appris ça ? Que Diego avait eu un accident ? Rigolux ! Rigolux qui est arrivé. Et comment Rigolux, lui, a su qu'il y avait eu une chute mortelle ? J'étais dos à la piste et j'étais en train de réparer. J'écoutais ma musique. J'écoutais sur le haut-parleur, j'ai entendu la chute. Ah, donc vous avez entendu l'impact quand même ? Oui, c'est moi qui l'ai retrouvé. Ah, c'est vous qui l'avez retrouvé, ok. Je lui ai dit, je lui... Il fallait insister plus, Rigolux. Vous êtes dur, là. C'est chaud, quand même. Regarde, il se retient de rire derrière. C'est horrible. Pas du tout, je pleure. C'est en partie de votre foi. Attendez, on est tous badcom, on ne s'est pas mis d'accord. Vous voulez que je passe en votre chantier ? Vas-y. Ok. Rigolux, donnez-moi votre main. Vous y êtes pour rien, Rigolux. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Des petites chatouilles comme ça, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qui se passe, Rigolux ? C'est moi ? Ça s'en a un peu eu. Quand tu as appris la mort de Diego, comment ça s'est passé ? Quelqu'un t'a appelé ? Oui, j'ai vu Rigolux débarquer en courant, tout paniquer, et nous dire que Diego était tombé. Ok. Et Mysterio, il était où à ce moment-là, tu sais ? Mysterio, je ne sais pas, mais du coup, j'ai prévenu tout de suite Noemi, qui était avec moi dans la roulotte, et puis... Vous êtes allé voir le cadavre ? Et puis je suis sorti, et puis on est allé voir. Et alors vous avez constaté quoi, du coup ? Moi, je n'ai pas constaté, moi je suis resté, je ne me suis pas approché. Ah, donc tu es resté à l'entrée pour surveiller ? Ah oui. La première personne à être arrivée sur les lieux du drame, c'est qui ? C'est Rigolux. C'est Rigolux. En deuxième, c'est Noemi. Et lui, il est pris. Et Mysterio, on ne sait pas où il est. Est-ce que ce soir-là, Diego était en entraînement ou il y avait une représentation ? Certainement. Certainement que... Vous êtes directrice et vous ne savez pas ce qui se passe. Qu'il était en entraînement ? Il n'y avait pas d'horreur pour Diego, mais il avait son rituel. Ah, c'était quoi ce rituel ? Il arrivait, il vérifiait ses cordes. Ouais. Il allait fumer une cigarette, souvent avec Mysterio. Et puis après, il allait s'entraîner. Et il vérifiait tout son matériel avant toujours ? Toujours. Il arrive, il se met en costume, il vérifie tout son matériel. Quand il a fini de vérifier tout son matériel, il a fini de vérifier tout son matériel. Il va fumer une cigarette. Après, il revient et il s'y met. Il a toujours à peu près le même rituel. Alors, on ne sait jamais à quelle heure il va s'entraîner. Si vous voulez, Diego, c'est le genre, un coup c'est à 10h du matin, un coup c'est à 13h, que sais-je. Ce jour-là, il était, que je ne vous dise pas de bêtises, il est arrivé vers 15h10, 15h15. On est allé fumer une cigarette. Et après cette cigarette, comme d'habitude, il est parti s'échauffer. Mais avant, 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 il avait toujours son petit rituel. Vérification du matériel. D'abord les cordes. Vérification du filet. Vérification des poteaux. Une fois qu'il avait fait ça, 15h15, cigarette avec moi. Et après la cigarette, là, il est parti s'entraîner. C'était la routine. Ton rapport à la bosse, parce que tu étais quand même dans sa roulotte, vous êtes proche, à quel point ? Bah, elle m'a recrutée il n'y a pas longtemps, je la connais bien, mais c'est une bosseuse. Moi, je voulais travailler dans le cirque et puis bon, j'ai toujours suivi un peu le vent. J'ai toujours aimé traîner comme ça, ça et là, des communautés de gens sympathiques. Et j'ai trouvé qu'elle avait un bel aura quand même. Et mystérieux, tu le définirais comment ? En termes de tempérament ? Oh, il est particulier. Il est particulier, c'est-à-dire ? Bah, il prend un peu de place, parce qu'il aime bien montrer ses nouveaux tours et montrer qu'il est réussi, surtout, ça c'est important. Il y a de l'égo, un peu d'égo. Et vos rapports avec Révolution, comment ça se passe ? Comment vous entendez ? Comment on s'entend ? Bah, comme tout un chacun dans un cirque. Des fois, on est heureux, des fois, on l'est moins, des fois, on se dispute, des fois, on ne se dispute pas. Vous savez comment c'est, vous aussi ? Comme une famille ? Comme une famille, un peu. Oui, comme une famille, oui, la grande famille du cirque, vous connaissez ça ? Oui, bien sûr ! Quand vous êtes arrivés, c'était quoi le rapport qu'entretenait Rigolux avec Diego ? Ils étaient copains, quoi. Mais quand je suis arrivé, c'est vrai que ça a un peu changé. Parce que bon, naturellement, les gens ont tendance à être amis avec moi. Ouais, ouais. Moi aussi, si je me rencontrais demain... Ouais, vous seriez amis avec vous-même ? Bah, regardez, vous me souriez déjà. On est amis. Et je suis amis avec vous aussi. Et les amis, ils se disent tout, hein ? Bien entendu, vous avez un prénom, parce que là, vous me parlez, je ne sais pas qui est de vous. Aïa. Ah oui, c'est joli, ça. Je vous vois faire carrière, chanter pour l'ouverture de quelque chose un jour. Oui, je pense. Et des gens critiqueraient ça. Alors que c'est génial. C'est génial. Imaginons, ça peut être un POV qui arrive un jour. Mettons. Mais en tout cas, Rigolux, j'ai une question. Vous êtes là depuis 10 ans. Vous vous rendez compte, en 10 ans, vous êtes clown. 10 ans de clownerie. Oui. Il n'y a pas un moment où on a envie d'évoluer, de devenir peut-être... Raccrocher le nez rouge. Il n'y a eu aucune envie d'évoluer un peu en 10 ans. On dirait une question de télévision, quoi. Bah, je vous emmerde. Un journaliste qui fait intervier à l'YouTuber. Je veux absolument, en fait... Qui te dit alors, c'est quand la télé... Vous voyez aucune évolution, mais il est heureux comme ça. C'est pas un peu comme être streamer ou toutes ces conneries de YouTubeur, là ? Vous ne voulez pas finir à la télé ? C'est quoi après ? Après. Après. Vous allez faire un livre ? Un livre ? Tu aimerais faire quoi, toi ? En plus de Lyon. En fait, il veut vraiment devenir son manager. Bah, moi, j'aime bien faire clown. Moi, j'aime bien toucher un peu à tout. J'ai un peu une âme d'artiste dans l'âme. Puis, comme je suis encore jeune, je peux encore me décider, quoi. Mais, t'en as pas marre de faire ça ? T'as pas envie d'évoluer, un peu ? Bah, non. Ah, non, moi, je suis super content d'être là. Vous savez, c'est une grande famille. Moi, j'adore être là. Et trapéziste, t'aimes bien ? C'est sympa, oui. C'est sympa, mais ça te donne pas plus envie que ça. Oh, bah, je sais pas. Je suis pas très adroit, moi. Et directeur de ce cirque, ce serait pas génial, ça ? Ah, bah, peut-être que si je gravis les échelons, c'est pas. Euh, payez une question. Votre jeu de cartes pour vos tours, quelle marque ? C'est un bon magicien, c'est des bicycles, mais... Ah, oui, c'est des bicycles. Oh, waouh ! Je les ai pas vus arriver dans ma main. Vous avez déjà offert une carte à Diego ou pas du tout ? Alors, je ne donne pas. Je place. Vous vous souvenez, quelle carte ? Je me souviens de chaque carte que j'ai donnée, OK ? OK. Et du coup, à Diego ? Quatre de pique. Oh, bah, je suis un bon. Alors, ça, c'est... Bon, alors, lui, m'énerve encore. Vous avez une liaison avec Noah ? Vous avez une liaison avec Noah ? Bah, après, madame, il y a une... Je suis policière ! Voilà ! Je suis sa patronne, madame. Des fois, ça dérape. Ça dérape. Non. Non. Vous faites pas de souvenirs charnels avec Noah ? T'as déjà prouvé un désir charnel pour... Non. T'as envie qu'il qu'il qu'il... Je ne sais pas, je veux savoir. Non, je... C'est comme il y avait la tête dans la roulotte. Bah oui, mais moi, ici, j'étais dedans. Dans... Dans la roulotte. D'accord. La tête dedans. La roulotte ? Je comprends pas où vous voulez en dire. Il y avait la tête dedans. Tu peux rugir vite fait ? C'est particulier comme comportement, non ? Moi, je pense que c'est lui. Enfin, c'est... Enfin, c'est vraiment le lion, quoi. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Noah... T'as l'air perturbé par ce lion. Non, faites-nous un tour. Oui. Faites-nous un tour. C'est... Il a fait un tour sur la chaise. Allez. Moi, ça me plaît. J'avais déjà le... La chute. Je suis pas tombé. Bon, a priori, de tout ce qu'on a comme élément, l'élément le plus probable qui aurait pu endommager les cordes de ce trapèze, c'est votre... On ne dit pas a priori, on dit a psoriasis. Comment ? On ne dit pas a priori, on dit a psoriasis. A psoriasis ? Oui, c'est ça. Mais le psoriasis, c'est pas des... pas des poules dans les cheveux. Ça, c'est des prieuses. Ça, c'est des a priori qu'il y a dans les... C'est mon frère. On peut déconner dans les enquêtes. Bon, a priori de psoriasis. Est-ce que c'est bon pour vous ? Je peux pas... Non, 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 on a plein de questions. Mysterio. Oui, je vous entends très bien. Comment se fait-il qu'il y ait une carte sur la scène de crime, dans le sang de Diego, gisant au sol ? In Diego's blood. Non ! La première phase interrogatoire... Non, non ! Vous avez dorénavant un moment pour établir vos premiers constats, construire vos premières pistes. Aussi, comme vous l'avez remarqué, nous vous avons apporté le téléphone de Rigolux que vous réclamiez. Ah ! Oui, on l'a débloqué, Rigolux téléphone. Ok. Ok, pour celle sur laquelle j'ai pas de théorie, c'est Jack Sparrow en Jack Sparlet. Ok ? La directrice. Pour Noah, il y a un truc où il a dit, ouais, j'aimerais bien upgrade ma carrière et devenir clown. Est-ce qu'il y a pas un monde où il a tué Diego avec les outils du clown pour le faire accuser et devenir clown ? Évidemment. Mais lui, peut-être qu'il nous fait des sornettes avec l'histoire de dispute entre Rigolux et Diego. C'est possible. C'est des facéties. C'est possible. Les mots sont très forts, pardon, mais c'est super fort. Tu vas beaucoup trop loin de toi. Excuse-moi. Je pense que là, il y a des traînes, oui. Alors peut-être que c'est des mythos, l'histoire de dispute entre Rigolux et Diego. C'est bien plus mesuré, je peux faire. Est-ce que Rigolux serait pas jaloux de la relation qu'entretenait Diego ? Ah oui, c'est ta théorie ça. Avec Mysterio. Car lorsque Mysterio est arrivé, Rigolux s'entendait bien avec Dieg. Mais le temps a passé et Rigolux s'est peut-être dit, putain, ça fait dix ans que je suis là avec Diego, c'est mon meilleur pote parce que je suis au final un clone triste. C'est le téléphone de Rigolux. Oui. Voilà, donc on peut voir s'il y a bien eu le message qui lui dit de réparer le filet. Utiliser Face ID pour ouvrir. Prenne un gant. Ne marche pas. Bah il va falloir lui demander je pense. Attendez, et qu'est-ce qu'il avait dit ? Pourquoi il avait laissé une carte ? Ah oui, il a dit qu'il plaçait des cartes sur les gens qu'il leur donnait pour des tours et tout. Mais qu'est-ce qu'il raconte aussi là, lui là ? Mais lui il est sous craque. Comment ça il place des cartes sur les gens ? C'est quoi ? C'est l'américain. Lui c'est un Zemont de toute façon. Oui. Bah on le voit aux cornes. Alors attendez, si, il y a un truc qui est important. Mysterio nous a dit, la personne qui a sectionné les câbles là, l'a fait après 15h15, au moment où Diego est allé filmer une clopo avec Mysterio. Du coup là dans notre tas, le seul qui n'a pas de témoin sur sa présence, en fait c'est Rigolux. Parce que Diego apparemment il était avec Mysterio, Rigolux c'est le seul qui n'a personne pour attester de sa version. En fait ça me paraît fou de... Les interrogatoires vont de rien avant de prendre. Merci la voix. Qu'est-ce qui se passe à Dens, au métier, avec Diego ? Ils avaient résolu quelque chose. Non, on cherche, on cherche, on demande. On est en train de travailler. Du coup le problème, vous nous comprenez, c'est qu'on a Noah qui est avec Jack Sparrett, donc ils peuvent attester l'un de l'autre qui sont ensemble. Mysterio est avec Diego, du coup vous êtes le seul, seul. C'est un peu un peu dans l'embarras. Oui, oui, oui. Vous pouvez nous confirmer que donc au moment où le drame a eu lieu, vous étiez vous avec Noah ? Bien sûr, j'étais dans ma roulotte et je comptais l'argent, je travaillais sur, en regardant la série, je travaillais sur les papiers importants. En regardant une série ? Oh ! Attendez, je crois qu'elle est un peu bizarre. Mais je ne suis pas sûre. Quelle série ? Je comptais l'argent, je faisais les liasses que je mettais dans le coffre-fort, vous savez le coffre-fort avec un miroir, une petite fente. Et je glisse l'argent. Vous avez piraté un compte de plateforme de streaming ? Ça vous met mal à l'aise ? Le piratage c'est mal. Qu'est-ce que vous regardiez ? Attends, il faut la cuisiner, je me connais. Bon, il n'y en a pas de mal de regarder une télé-novelas. Une télé-novelas ? Mais du coup vous étiez pas du tout avec Noah ? Il était avec moi, j'écoutais avec mon casque. Et rebonjour. Ça va toujours ? Ouais, ça va. J'ai une idée, une technique pour l'interroger. Le cirque a des problèmes d'argent ? Ah non ! J'ai l'impression de parler à moi-même, mais c'est bien, ça fait un duel entre l'homme et l'animal. Ça marche, non ? Y avait-il des problèmes d'argent dans ce cirque ? Bah après, j'en sais rien, il n'y a que Noémie qui a accès au coffre. La caisse enregistreuse, il y a qui qui a accès ? Vous seul uniquement ? Ou tout le monde peut aller chercher de l'argent ? Uniquement moi. Petite question, rigolux. Petite réponse. Quelle était votre relation avec Diego avant son décès sur les dernières semaines, les derniers jours ? Ah non, ce n'est pas Diego, c'est celui qui est juste... C'était compliqué, c'est mon meilleur ami. Il n'y a pas eu d'embrouille avec vous qui aurait pu amener à ce que votre relation se détériore ? On a eu une dispute il y a quelques semaines, j'ai une statuette de renard. Tu sais, avec des grandes oreilles comme le renard dans Le Petit Prince. Oui, c'est ça. Et aussi ? Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Je confirmais. Oui. Rigolux. Oui. Il est chelou, ne fait pas attention. Et un jour, je ne l'ai pas retrouvé dans ma roule. Il m'a dit « non, non, je ne l'ai pas ». Enfin comme ça, il a dit « non, non, je ne l'ai pas ». Mais il est sous son lit. Ah ! Il y avait ma statuette. Oh ! C'était un peu... Vous savez qui aurait pu prendre cette statuette ? Diego, selon vous ? Moi, je ne sais pas. Je n'y étais pas. Moi, ça me tend cette histoire. Diego lui aurait piqué la statue à Rigolux. Vous dites « lui aurait ». Vous utilisez du conditionnel. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas là. Moi, quand je fais disparaître un objet, je sais que c'est moi qui le fais disparaître. Quand c'est les autres, je ne prétends pas. Mais ça, vous êtes insupportable. Le renard sous le lit de Diego, qui l'a mis là ? Ça te parle ? Ah oui, son renard hyper lourd. Enfin, son renard. Comment tu sais qu'il est lourd, toi ? Qu'il est lourd quoi ? De quoi ? Comment tu sais qu'il est lourd, toi ? N'oubliez votre colère. Non, non, il n'y a pas de crème. Non, non, en fait, ça fait des mois qu'on enquête, on tourne en rond, on n'a plus le temps. C'est infernal. Oui, oui, oui. Ah, celui-là a crevé, là. Oui, c'est une statue. C'est de taille-là, je crois. Parce que Noah nous dit que c'est une grosse statue lourde. Attention, sans offense, mais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, moi, la statue de Rigolux. Il parle de ses couilles. Dans l'expression, c'est ça que vous voulez dire, Mysterio ? Je parle de mes cartes. T'as l'esprit très mal placé. Et les chambres sont facilement accessibles ? Les roulottes ? Oui. Oui, oui. Vous voyez la porte ? Il va falloir l'ouvrir. Ça vous parle, la narde ? Il casse les bons becs. Comment as-tu la notion du poids de cet objet ? Mais parce que j'ai des bras. Et alors ? Et alors ? Tu l'as déjà porté ? Je l'ai vu le porter plein de fois. Oui ou non ? Est-ce que tu l'as déjà porté ? Non ! Est-ce qu'il ne s'en sépare jamais, Rigolux ? Non mais c'est drôle de penser tout de suite à une statue lourde. Oui, c'est drôle ça. Non, pas forcément, c'est juste que ça se voit quand il le porte que c'est lourd quand même. Il vaut mieux prouver le coupable ou pourquoi Diego il est mort. Oui, bah merci. Que de parler d'un renard. Non mais merci Noemi, mais ça peut être un motif, quelque chose qui aggrave une situation déjà existante. Vous savez, la communication c'est très important, Noemi. Tu m'énerves, Noemi. Ah bon ? Tu me bouffes parce que tu ne me dis pas tout là. Tu vas voir celle-là ? Oui, tu vas. Votre téléphone ici présent, vous auriez un code à nous donner ? Oui, bien sûr. 2804. 2804. Qu'est-ce que ça a une symbolique particulière ce code ? Euh, c'est des chiffres. Super. Tu pourrais nous expliquer comment se fait-il, selon toi, qu'il y a une carte de jeu au niveau de là où Diego est mort ? Peut-être que Mysterio lui avait fait un tour avant ? Ouais, peut-être un mauvais tour. Comme beaucoup de ses tours mais... Il est pas très bon Mysterio ? Pas très bon. Il peut un peu la défaite. Il est pas très bon magicien. Non. On a entendu que du bien de vous depuis le début. On a entendu du bien de vous. Eh bien écoutez, pour vous remercier... Un petit tour. Surtout vous. Regardez quelque chose à l'intérieur de votre oreille. Qu'est-ce que c'est ? Je cherche, je cherche... Oh ! Oh ! Oh ! C'est incroyable ! T'as déjà vu ça, toi, dans ta carrière ? Non. Bah tiens, bah une première fois à tout, je suis désolé. Vous savez, il y a un moment où il m'est arrivé un truc et j'étais en pleine inspiration. Là, Diego venait de vérifier son matériel. Il venait me rejoindre et là je me tourne, je regarde pour voir par où il arrive. Je le vois et alors là je prends une lumière dans les yeux qui venait de l'autre côté. De l'entrée. Sur le coin de la caravage. Une lumière aveuglante en pleine tête. Ça m'a coupé dans ma réflexion, ça. On rappelle. Ça m'a coupé dans ma réflexion. Et là, Diego est venu. On a fumé cette fameuse cigarette. Et je pense... Et surtout à vous que je m'adresse parce que bon... Je pense que c'est là qu'on a coupé la corde. Pendant qu'on était en train de fumer la cigarette. Il avait tout vérifié avant. Il est tombé après la cigarette, je pense. Aussi agaçant que je puisse vous paraître pour ceux qui ont un esprit trop épris... Trop étriqué pour apprécier mon arme. Et dis ça. Alors ? Il y a un SMS qui apparaît là. Elodiego, je dois retirer le filet de sécurité cet après pour le rapiesser. J'en ai pour deux heures environ. Essaye de gérer ton entraînement en conséquence. Merci mon vieux, je vais m'entraîner sans filet. Je préférais que tu évites. Donc effectivement, vous souhaitiez qu'il évite de... Bah oui, oui, c'est dangereux. Ah, c'est dangereux aussi. Bah oui, le danger c'est... Quelle heure a été ce maison ? C'est dangereux. 10h43, donc ça correspond... Mais de toute façon, si jamais je sortais, Noémie ne pouvait que me voir. Elle était à côté de la porte. Non, pas du tout. Elle nous a dit que tu étais dans son dos. Bah oui, mais... Si je passe devant la porte, télénover là ou pas quand même. Il a un casque sur les oreilles. Il doit passer par la porte. Il a un casque sur les oreilles. Il a raison. Qu'est-ce qu'il faisait précisément, lui ? Il était à l'accueil parce que moi... Parce qu'il nous a dit qu'il faisait quelque chose de précis. J'étais dedans et je... Il préparait le flyer pour le soir. C'est ce qu'il y a. Vous, à votre avis, qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Comment ça a été traficoté ? Parce que pour accéder ici en hauteur, il faut être agile, non ? Tout le monde peut être amené à monter sur... Oui, techniquement, oui. Bien sûr, oui. N'importe qui, oui. Même ma mère. Enfin, ensuite, le trapèze, pour la préparation du trapèze, généralement, c'est fait avec une poulie suite à l'auteur. Mais pour préparer le trapèze, on le descend avec la poulie comme ça. Vous, apparemment, vous travaillez sur les réseaux, les choses comme ça. C'est plus votre métier à vous. Non, je suis policière. Eh ben, c'est peut-être votre métier à vous, non ? D'accord ? Vous baissez d'un ton, vous baissez d'un ton. Vous avez besoin de ce qu'il y a dans cette tête. Vous vous adressez pas comme ça, l'autorité. Oh là là, mais quel insupportable personnage. Mais après, on fera un combat de MMA entre vous deux, si vous voulez. Là, on est trapèze, et ensuite, on le remonte. J'ai compris. Fait chier, là, ce qui se passe. Oh ! Non, mais tu vas tomber. Mon dieu ! Mon dieu ! Ne me touchez pas mon stylo ! Mon dieu ! J'ai pas couper la poulie. Bah oui, mais la poulie, il est... Et je vais vous rendre le meilleur service qu'on peut vous rendre. Et en tout cas... Oh là là ! C'est catastrophique. Eh ben moi, je le prends. Ah oui ? Pour en faire ça ! Vilain ! Vous avez été très vilain avec ma coéquipière. Et ensuite, on remonte le trapèze, comme ça. Sur toi ? Oui. Voilà, comme ça. C'est plus rapide avant tout. C'est possible. Eh ben, faites un tour, là. Fait un vrai tour. On va voir si vous êtes un bon magicien. Vous n'êtes pas prêt, mais puisque vous voulez absolument que je vous fasse un tour de cartes. Oui. Je vais vous en faire. Mais alors là, mon petit pote, ceci est un jeu de cartes ordinaire, vous le voyez. Voilà. Cette vidéo prend un tout autre tour. Je vais sélectionner celle-ci. Donc je remets la carte. Nous sommes d'accord ? Oui. On est bon ? Très bien. Et je vais trouver votre carte. Très bien. C'est toujours un tour qui prend un peu de temps. La lumière qui est bouillie. Oui, bah elle arrivait de l'autre côté, près de l'entrée. De l'autre côté, près de l'entrée. Avant. Elle était sur le coin. Au niveau de la roulotte de Noémie ? Oui. Sur le coin de la roulotte à l'entrée. Oui, la roulotte de Noémie. Là où on fait les entrées. On ne va pas les entrées à la sorte. Baisse d'un ton ! Je suis un magicien honnête. D'accord ? C'est important de le savoir. Vous ne l'avez pas du tout trouvé. Ecoutez, attendez. On peut se concentrer sur ce que je suis en train de faire. Je rappelle juste que vous n'avez aucun talent. Cette lumière m'a empêché de réfléchir. Elle m'a bloqué dans une configuration qui a bloqué, si vous voulez, mon inspiration. Mais je me rappelle très bien que la lumière venait du coin de la roulotte. Du côté de l'entrée. Oui, oui, oui. Et ça, c'est le plus important. Et ça, c'est... Oh putain ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Putain ! Vous êtes une voix de merde ! Cette deuxième et avant-dernière phase d'interrogatoire s'achève maintenant. Nous vous avons apporté de nouveaux éléments. En premier, la statuette de Renard de Rigolux retrouvée sous le lit de la victime. En revanche, vous n'avez pas pensé à demander le code du coffre de Noemi, obligeant nos équipes à forcer ce dernier. Il contenait de nouveaux abonnés, ainsi qu'un portefeuille que nous vous avons amené. Nous avons rattrapé votre manque de rigueur. Attention, un autre manquement pourrait être fatal à la résolution de l'enquête. Vous avez de nouveau quelques minutes seul pour solidifier une piste avant que cette troisième et dernière phase d'enquête ne puisse commencer. Mais non mais... Bon. Oh ! Oh ! Déjà ça, le renard. Oui, il savait qu'il était lourd. Alors qu'il est petit. Tu peux pas... Mais par contre il est lourd. C'est pas la première chose que tu te dis. Il est lourd. Alors, cette lumière... Ils l'ont tourné. Ça signifie que quelqu'un l'a tourné, mais que de toute façon Noemi l'aurait vu et Noa aussi. Donc il y a un monde où ils sont complices en fait. Quel intérêt si c'est Noa qu'il décale sur la droite le spot. Ah c'est peut-être que en sortant il a tapé dedans ? Il a pas fait exprès tu vois ? Ou c'est pour bien éclairer la corde qu'il allait couper ? Peut-être. Et alors le portefeuille. On a une photo de quelqu'un qui fait de l'équilibre. C'est Diego. Tu penses que c'est Diego ? Je le connais, j'ai déjà vu son spectacle. On a une photo d'un trapéziste ou d'un mec qui fait le même taf que Diego. Quelqu'un était visiblement fan parce que... Non mais non attends. Le gars à qui appartient ce portefeuille est fan. Qu'est-ce que c'est que ça ? Devenir trapéziste. Le guide. Non mais c'est fou. C'est sûr que ça c'est à celui qui voulait prendre la place. Mais déjà c'est qui elle dans le portefeuille là ? Sors y'a pas un truc écrit derrière ? Vas-y. Y'a rien écrit derrière. Y'a rien d'autre. 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 Non ! Rigolux de votre vrai prénom. On dit pas... On dit pas. On dit pas... C'est dans le cas de police donc tu vas nous dire. Non mais ça se dit pas. Dans la famille du cirque on dit pas c'est... Nicolas. Noah. Si on prend les lettres Tu vas vraiment partir de ça. Et qu'on les mélange. Et qu'on en enlève au moins trois. Ca ferait Noah. Mais attends là si on met tout bout à bout. Noah sait que... Ca, ça pèse lourd. C'est le seul à nous avoir dit le poids. Il le sait... C'est donc il sait que c'est lourd donc potentiellement c'est lui qui l'a déplacé alors attendez il aurait fait tout ça et après en essayant de tout foutre sur le dos de Rigolux avec la statuette Regarde la télé dans la roulotte elle est là la porte est là donc s'il regarde par là il peut passer à droite il peut passer en vrai oui il peut passer sa chaise elle est un petit peu axée à gauche lui passe à droite discrètement Sinon il peut passer par là non c'est oui c'est vrai qu'il peut aussi sauter par la vision Attends mais on est tellement enfermé dans une vision il faut passer par une porte Alors faut savoir à qui est ce portefeuille donc moi je propose qu'on range le portefeuille et on le montre comme as à Noa en mode C'est vrai en fait t'as raison confrontons le et on va lui rentrer dedans La troisième et dernière partie peut commencer rappelez vous il s'agit de votre dernière chance de rétablir la vérité Vous avez de nouveau le choix qui souhaiteriez vous revoir une dernière fois en premier Bah en vrai moi je veux bien qu'on fasse venir d'abord la celle qui était avec lui Noemi pour voir si on peut pas tenir Des trucs d'elle et notamment son vrai nom Fait d'entrée Noemi Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ce petit renard que nos équipes ont été cherchés dans le cirque et bien celui de Diego De Rivolux Rigolux Vélux Obélix C'est le renard de Rigolux Même vous vous galérez un peu dur Je commence à être un peu fatiguée Ca fait plusieurs fois que vous m'appelez Je suis fatiguée Si on prend cette photo qui a été faite du lieu de votre bureau Dans la roulette On constate que votre chaise, on constate que la porte en réalité si vous regardez une télé Novelas on peut très bien s'enfiler derrière vous On peut passer par le devant aussi Je vois au bureau la porte après je suis tournée de dos Je vois pas ce qu'il se passe derrière On peut sortir sur le côté, côté comptoir Éventuellement Éventuellement mais c'est la fenêtre Bon ça ça paraît délirant Mais c'est pas si délirant que ça C'est comme si on était en rez-de-chaussée finalement Oui en rez-de-chaussée Tout à fait Est-ce que vous pouvez nous dire si vous connaissez un certain Nicolas Lachan ? Il possède une carte très de république C'est bien impliqué dans mon OPS très gentil Je vais le dire à vous madame De toute façon on va écouter On est à l'écouter Nicolas est le vrai prénom de Noa C'est une question d'honneur dans le cirque s'il vous plaît Ne lui dites pas que c'est moi qui le voulais Bien sûr Hé Noemi Vous pouvez me faire confiance Je fais confiance à madame Tu peux lui dire de ma part qu'elle peut me faire confiance Mes collègues vous disent que vous pouvez faire confiance en elle Je fais confiance en vous madame C'est avoir confiance en vous Qu'est-ce que j'ai dit ? Je fais confiance en vous Alors Nicolas Lachan On a retrouvé cette carte dans son portefeuille Ainsi qu'un nombre de photos de personnes faisant du cirque dans les airs Mais qu'est-ce que c'est ça ? Où est-ce que vous avez trouvé le portefeuille ? Dans le coffre-fort Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible, ce n'est que moi qui touche le... Oui mais Nicolas il a pu le glisser à l'intérieur par la fente Pourquoi il aurait fait ça Nicolas ? Pour ne pas qu'on le trouve Il n'y a que moi qui ai le code je vous ai dit Mais qu'est-ce qu'il y a de cachet ? Des petites photos ? Est-ce que vous savez ? Je ne sais pas n'importe quelle photo quand même Peut-être il aime les hommes Cette dame peut-être il aime les hommes Je ne sais pas Ça ne regarde que lui Ce serait illogique que Noa le mette lui-même dans le coffre-fort quand même Moi ça me parait chelou aussi Donc pour moi en fait c'est Rigolux Qui veut être trapéziste là depuis je ne sais pas combien de temps Ça fait 10 piges et là il est clown Ça lui casse les couilles Rigolux, trapéziste Vous me faites rire Super pourquoi ? Bah non Il est très talentueux Très quoi ? Son métier Et pourquoi il ne pourrait pas être trapéziste ? Il ne s'entraîne absolument pas Qu'est-ce qu'on en sait ? C'est une technique Vous faites mal votre travail Oh alors là vous savez j'en ai résolu des enquêtes et pas qu'un peu Noemi Donc je vous invite à... Après il est vrai qu'il s'est intéressé un peu aux trapèzes le petit Noa Oh bah tiens c'est marrant Noa Ouais bon d'accord Mais après c'est ça les jeunes Ils arrivent dans le cirque On essaye, on tente à droite, à gauche, on tente la magie, on tente la trapèze Et puis après on trouve sa voix Vous voyez ce que je veux dire madame ? Ah j'écoutais pas T'es sa meilleure amie Votre temps avec Noemi était connu Tester sa meilleure pote Je t'entends réfléchir Il y a un énorme vent de l'espace Pour moi c'est Noa Personne aurait pu le mettre de toute façon dans la roulotte à côté d'elle ou de Noa Mais la question c'est pourquoi son portefeuille est dans ce putain de coffre Mais parce qu'il s'est dit voilà c'est en sécurité, personnel code Parce qu'il est jeune et con Qui souhaiterais-vous voir maintenant ? Noa vas-y on va le défoncer Le lion Bonjour Nicolas Oh direct Noa c'est votre prénom ? Oui Pas Nicolas Qui vous a donné ce prénom ? On est informé On est connecté à un logiciel informatique national qui nous permet de nommer chaque individu C'est notre logiciel informatique sperme Le super performateur d'équipe entier Qui retrouve les méchants Bon Noa tu sais ce que c'est ça ? Ah oui c'est la statuette de Rigolus Et voilà Tu nous avais dit qu'elle était super grande, imposante Ouais bah je croyais vous savez je l'ai vu de loin Par contre tu savais vachement qu'elle était lourde quoi Oui bah là non ça se voit Ah oui allez Non ça se voit pas Ton compte bancaire tu sais où est-ce qu'il est ? Tu as un compte bancaire quelque part Après moi vous savez l'argent je vis d'amour et d'eau fraîche donc vous savez Tu pourrais pas me dire la banque dans laquelle t'es ? Si trade république Ok Donc tu peux nous confirmer que ce portefeuille et notamment cette carte bleue appartiennent Attendez attendez où est-ce que vous avez trouvé ça ? Où est-ce qu'on a trouvé ça ? Ah mon petit pote Je veux bien que vous me le rendiez du coup parce que Certainement pas Ce sont des preuves à conviction C'est des preuves à quoi ? Des preuves à conviction par rapport à quoi ? C'est un portefeuille en quoi ? Qui sont ces gens ? Qui sont ces personnes ? Attendez manipulez avec précaution quand même c'est des grandes stars du trapèze c'est important C'est important pour qui ? Lui c'était un trapéziste en 1920 Oui Hyper connu vous le connaissez pas ? Non C'est qui ? Ca c'est ma mère Quel rapport avec l'enquête en fait ? Parce que vous voulez devenir trapéziste vous-même Mais je veux devenir tout moi je veux devenir clown je veux devenir trapéziste qu'est-ce que ça peut vous faire ? Et comment vous voulez que je sors ? Bah peut-être par toutes les énormes ouvertures qui se trouvent devant Non mais même en passant la tête on peut pas voir l'angle et pas le bon Mais vous pouvez sortir Mais vous pouvez sortir marcher je vous montre une autre photo regardez Vous pouvez sortir il y a aucun soucis Ah vous savez je pense que Noémie m'aurait entendu Si j'avais fait tout ça Elle avait un casque Elle écoutait 1, 2, 3 Comment pouvez-vous expliquer que vous connaissiez le poids de ce renard ? C'est vrai que c'est un acte criminel énorme de cacher un renard sous un lit Ah c'était pour faire une blague vous savez Donc t'as voulu créer de la zizanie entre lui et Rigolux en planquant le renard de Rigolux dans sa loge pour qu'il se fasse ennemi avec Et tu en as suffisamment visiblement voulu à Diego pour qu'il lui arrive des bricoles le jour où le filet était Malencontreusement en réparation chez Rigolux Ouais j'ai caché un renard Waouh je suis un criminel Tu n'es pas tu es incapable de nous dire où est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois J'ai été dans ma roulotte Prouvez moi que je pouvais voir cette piste Mais on est trop bête C'est pour ça qu'il y a un reflet C'est parce qu'il s'est servi de la carte pour regarder la piste comme ça par la roulotte Et c'est ça qui a fait le reflet La carte miroir Tu me vois ? C'est tellement pratique Oh j'avoue c'est trop fort Là je vous vois très bien Tu vois ? Ecoutez c'est super drôle On est vachement, on est vachement en train de rigoler la situation J'ai une autre faute Ça suffit Nan 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 De toute façon j'ai déjà lu je le connais par coeur alors essayez pas de m'intimider hein Nan nan Ne fais pas ça Pas les mamans Pas les mamans on a dit pas les mamans Pas les mamans Ne me forcez pas à déchirer votre mère Euh Lâchez la photo de ma maman Parle ou je déchire ta mère Comment ? Parle ou je déchire ta mère Ecoutez ce que c'était de ma faute Si ce trapéziste a la con il se la pétait tout le temps d'accord ? D'accord ? Et ce renard a un con ? Ouais ! Peut-être que c'était pour cacher les trucs qu'il se met à la descension Et alors quoi ? Est-ce que c'est ma faute ? Non ! Si je perdure là hein ? Il vous laisse la péter qu'il ne s'est pas monter sur son putain de trapèze Nico 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 Qu'est-ce que c'est ? Attention je déchire ta mère Nico Nico Je pose des questions Apaises-le Eh mais Nico Nico je déchire ta mère je suis le lion qui déchire les mers Attention Nico On se câble sinon maman disparaît Voilà Reposez cette carte Posez cette tonnerre Non mais reposez cette carte Nico Est-ce qu'il faut appliquer des gestes de sécurité et le plaquer au sol à présent ? Je pense que oui En fait j'ai l'impression qu'on a un coupable Oui je pense Je pense qu'on a un coupable Protège-moi Noah protège-moi Ok Il semblait bien qu'il était frappé ce mec Très bien très bien je m'en occupe y'a pas de soucis Ecoutez on peut parler entre gens raisonnables n'est-ce pas ? Oui oui Attends ! Noah Déséquilibré et instable Avait plus jeune trouvé refuge dans une passion dévorante pour les métiers du cirque Adulte Et malgré de nombreux refus dans d'autres établissements Il avait miraculeusement fini par trouver un poste au Galactus Mais bien rapidement Sa jalousie et son envie d'être mise en avant L'avait poussé à commettre l'irréparable vis-à-vis de celui qui l'appréciait le moins Noemi ne s'est aperçue de rien Aussi Elle était plus encline à se confesser aux autres femmes Mystérieux Le magicien Attendait de quelqu'un qu'il le flatte pour lui avoir ce qu'il savait Enfin Rigolus Le glout triste ne devait pas être brusqué Sensible et sous le choc Il fallait l'approcher avec douceur Félicitations Merci ! Merci beaucoup Quel grade occupez-vous au sein de cette unité spéciale ? Je ne suis rien Et tu Omniscient et simple concepteur de ces enquêtes à la fois Vous avez plusieurs cordes vocales à votre arc ? Merci Nato A la prochaine fois Ouh ! Une enquête rondement menée Caporal Nato Bravo collègues Oh la vache ! Quelle poigne ! Eh c'est dur hein ! C'est dur de fou ! C'est très dur jusqu'à l'élément qui te débloque tout quoi Attends qu'est-ce qu'il nous a fait mettre sur la bonne voile déjà ? Les photos C'est les photos dans le portefeuille Bah les photos c'était... Après petit à petit on a quand même éliminé des trucs C'est-à-dire qu'on savait que Mysterio était innocent Ouais Mysterio c'est bon Pour moi le clown était innocent à partir du moment où il y avait les SMS Donc en vrai il restait un doute sur les deux quoi La question c'est de savoir est-ce qu'ils étaient complices ou pas ? Visiblement non On peut y aller Ça c'est fait En tout cas c'est pas nous qui rangeons Une affaire rondement menée A ça de déchirer une daronne et ça m'aurait fait mal au cœur C'est vrai que ça aurait été dur pour Noah C'est vrai que c'est beaucoup quand même Elle a rien fait sa mère C'est juste trop Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz